Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais revenir à ce que j'ai dit dans une vidéo précédente, c'est la vidéo 4 raisons de ne pas voter François Fillon. En effet, durant cette vidéo, j'ai dit que la TVA était l'impôt le plus injuste. Je vais revenir dessus et développer le pourquoi du comment. Pour commencer, la TVA qu'est à co ? C'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe que nous payons tous, sans nous en rendre compte. Dès que l'on effectue un achat, on paye de la TVA. Mais vu qu'elle est comprise dans le prix d'achat, on ne se rend pas compte qu'on a l'impression de payer le prix normal. Mais dans ce prix, il y a une part qui est la TVA. Elle a trois taux différents, 5,5, 10 et 20% selon le type de produit. Elle fut mise en place en 1954 afin de remplacer plusieurs impôts sur la consommation et simplifier tout le bousin parce que c'était compliqué. Alors en quoi cet impôt est injuste ? Après tout, j'en vois déjà certains venir me dire « Mais voyons, cet impôt est juste, puisqu'il ne dépend pas de la personne, mais du produit. Il a le même taux pour tout le monde, c'est un impôt très juste. » Eh bien, je te répondrai mon petit que non. Là, un TVA est bien un impôt injuste. Pourquoi cela ? Déjà, par définition, la TVA pèse d'autant plus sur un consommateur si celui-ci consomme une fraction importante de ses revenus. Elle pèse donc d'autant plus sur les pauvres, qui consomment une grosse fraction de leurs revenus, que sur les riches qui ont les moyens d'épargner plus. Les dernières statistiques publiées sur la question montrent qu'elles représentent 1300 euros par an, soit 11,5% des revenus pour les plus pauvres, contre 3600 euros, certes le plus élevé, mais seulement 5,9% pour les plus riches. Vous voyez également là un graphique qui, s'il ne reprend pas exactement les mêmes tranches que les statistiques précédentes, illustre bien la diminution du taux d'imposition que la TVA impose en fonction avec l'évolution des revenus. Cet impôt ne remplit donc pas son rôle de redistribution des richesses, mais au contraire, réduit l'imposition des plus riches aux dépens des plus pauvres. On pourrait même parfois se demander si cet impôt ne sert pas volontairement à protéger les riches de l'imposition en prenant plus aux pauvres sans que ceux-ci s'en rendent compte, puisqu'en tant qu'impôt indirect, comme j'ai dit, on ne se rend pas compte qu'on le paye. Alors que si c'était un impôt direct, on se rendait compte qu'il fonctionnait ainsi, je pense clairement que les gens se révolteraient et ça ne serait pas accepté. Mais vu qu'il est indirect, ça passe comme une lettre à la poste. Donc il faut diminuer le taux de la TVA, clairement, essentiellement sur les produits de première nécessité, car c'est là que ça touche le plus les plus pauvres, mais également, globalement, toute la TVA, et le remplacer ce qu'on a enlevé de la TVA par des impôts plus progressistes qui ne pénaliseraient pas les plus modestes. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo de présentation. J'ai essayé de changer un peu le rythme et la diction de la vidéo pour changer un peu. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez, me dire, donner des conseils aussi sur qu'est-ce que je peux changer pour améliorer. Je suis à l'écoute de vos conseils, du coup, et puis merci de lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire. Au revoir tout le monde !